... J'aimerais moi challenger vos boîtes de communication et à défaut de rester sur le service après-vente, vous pourriez peut-être mettre un tout, parler d'expérience client au niveau de la marque. Là déjà pour le coup, ce serait avant, pendant et après-vente. Deux questions. La première c'est disparité en termes de garantie. Moi en tant que client, je suis un peu paumé. Renault 3 ans, Mercedes 2 ans, Kia 7 ans, Geli 10 ans. C'est des trucs de dingue. Moi déjà en tant que client, j'ai... Et on part du principe où aujourd'hui toutes les marques de véhicules, heureusement qu'elles sont fiables, heureusement qu'il y a de la sécurité, indépendamment de toutes les marques, toutes les différentes marques. Ça c'est ma première question. Ma deuxième question porte vraiment pour le coup au niveau du service après-vente. Vous avez été challengé en tant que marque, distributeur ou concessionnaire à travers les professionnels. Quand je parle des professionnels, c'est les loueurs ou on va dire les entreprises, les entreprises de BTP ou autres, là où on vend du véhicule utilitaire. Vous avez su vous adapter et mettre en avant le retour sur investissement, sur l'extension de garantie, sur la pièce détachée, est-ce que vous allez l'externaliser, on peut le prendre en charge, bref. Là-dessus, vous êtes champion du monde. Et là je reprends un peu ce que disait Adil tout à l'heure, où un particulier quand il vient, il achète la voiture. Et au moment où il revient pour... parce qu'il y a un problème, il se dit, ça coûte ce prix-là, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire ? Ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous attendez, sur ce que vous avez fait sur le marché des loueurs, le marché B2B, qu'est-ce que vous attendez pour aller informer le client, un peu l'éduquer, et à défaut de rester sur sa demande initiale, qui est prix, montant de la remise et la brochure, d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'aller un peu, comment dire, éduquer le client, en disant, vous savez, si vous achetez un véhicule aujourd'hui, chez nous, le prix du kilomètre, c'est tant. Si vous faites tant de kilomètres par an, vous allez arriver à terme au bout de 5 ans, puisqu'il y a à peu près 45% des véhicules qui sont vendus à travers des programmes de financement. On sait que d'un point de vue comptable, à 60 mois, c'est réglé. Pourquoi vous ne prenez pas les leaderships à ce niveau-là, et vous allez informer davantage, en termes de prévention, puisque vous savez le faire en SAV, vis-à-vis du client, quand il vient acheter, sur 10 clients qui viennent acheter, il y en a 8 qui regardent qu'une chose, c'est le prix, le montant de la remise. Et vous restez focalisé là-dessus. Vous n'allez pas aller parler de services après-vente, ou on va dire que les commerciaux ont peut-être... Ce n'est pas le réflexe. En tout cas, ça ne fait pas partie de cet ADN où, ok, je vends votre véhicule, mais attention monsieur, indépendamment de la vente, après, il y a toute une vie de ce véhicule. Et voilà, nous, comment on se différencie, par rapport à l'achat de ce véhicule, sur l'extension de garantie, sur ce que ça veut dire, combien ça coûte ? Bon, sur cette partie-là, on a longuement parlé des contrats d'entretien. Et la vente des contrats d'entretien, déjà, elle arrive au moment de la vente VN. Donc, indirectement, on partage, c'est-à-dire le commercial, il partage avec le client un aperçu sur ce que ça va coûter pendant la durée de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, il a une idée préalable par rapport au coût de la maintenance à l'instant T, par rapport au prix, aux tarifs qui sont appliqués, et aussi par rapport à l'extension de garantie. Et en général, le choix des couples, parce qu'on vend des couples, des matrices entre la durée en termes d'année et aussi kilométrage. Donc, il sait où positionner le curseur par rapport à ce qu'il veut, lui, par rapport à ce qui lui convient dans son quotidien. Deuxième volet, dans nos process, moi, je parle là pour Renaud, dans nos process, au niveau de la livraison véhicule, il y a le metteur en main, c'est la personne qui s'occupe à l'explication de tout ce qui est facture, etc. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, on suit même sur l'aspect qualité. Est-ce que c'est bien expliqué ? Est-ce que c'est tout ce qui devait être partagé et a été communiqué bien aux clients avec les enquêtes qu'on fait à postériori ? Et dans l'ensemble des points qui sont partagés, il y a le premier contact avec le conseiller de service. C'est là où on fait, on profite de l'occasion pour lui montrer le service, pour parler d'assistance, qu'aujourd'hui, on passe à côté, pour parler des conditions de garantie. Donc, c'est le moment crucial où on essaie d'expliquer le maximum d'informations aux clients. Mais au moment de la discussion, effectivement, c'est le prix et la remise qui prime sur le VN, parce que c'est le gros montant qui va débourser. Par contre, c'est aussi l'occasion de parler des coûts de service, y compris le contrat d'entretien. Vous avez raison, le client demande souvent la remise en premier. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, c'est effectivement d'élargir la discussion. Donc, on a parlé du contrat d'entretien. Clairement, on incite, tous nos commerciaux d'ailleurs sont formés d'ailleurs par les gens de l'après-vente pour être capables de vendre les contrats d'entretien. Aujourd'hui, la discussion va même au-delà, puisque un vendeur, il doit d'abord, en tout cas chez nous, racheter la voiture. On parle de reprise de la voiture du client. On parle de solde à financer avec la nouvelle voiture. On parle effectivement de coûts d'entretien mensuel avec un contrat d'entretien. On parle aussi d'assurance. On parle aussi de financement. Donc, tout ça, c'est une discussion en fait globale qui n'y avait peut-être pas auparavant, mais qui a maintenant, en tout cas, dans la distribution de Tomy, je pense, partout maintenant et qui inclut bien cette notion-là. Après, sur la communication, c'est vrai qu'il y a deux niveaux. Il y a la communication promotionnelle, c'est ce qu'on fait, je ne sais pas, 25% sur le pneu, sur la révision et puis sur l'expérience. Nous, on a beaucoup communiqué sur l'expérience parce qu'on a beaucoup mis en avant tout ce qu'on mettait en place dans l'intérêt du client. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu frustrant parce que cette communication-là, elle est beaucoup plus difficile en fait à faire passer. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup de moyens, à part le digital. On ne va pas effectivement payer une campagne de 4 par 3 pour dire qu'on fait du marketing prédictif et qu'on va vous informer 15 jours à l'avant de votre prochaine révision. Par contre, dans la façon de l'expliquer sur le digital, le support, il est bon. Mais c'est un message qui a plus de mal à passer. Et enfin, sur l'aspect durée de garantie, je n'ai pas vraiment d'explication à vous donner. Je ne sais pas. Chaque marque a son propre niveau d'exigence et voilà. Oui, alors après, il y a aussi des... Tout le monde de 10 ans non plus. Il y avait qui a qui était sur 7 ans dans certains pays, peut-être pas encore au Maroc. Si, si, oui. Sur certains modèles. Sur certains modèles. Voilà la totalité. Après, il y a un peu de... Le mot de la fin. Alors, le début et la fin. L'expérience client, c'est définitivement quelque chose sur laquelle nous sommes, en tout cas chez nous, portés. Et je sais à travers ce que font mes collègues également. Nous, la matérielle, si j'en fallait une preuve, c'est qu'on a un poste de directeur expérience client. Il fait que ça. Toute la journée. Et debout, tambour. À 360 degrés. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, sur la partie, est-ce qu'on vend de la pré-vente ? Moi, quand je vends une voiture, je vends d'abord du rêve. La pré-vente, ce n'est pas quelque chose qui fait rêver. La pré-vente, c'est déjà... Il y a une panne. Il y a un problème. Quand on est dans le process de vente, et ce n'est pas un pro de la vente que je vais la prendre, on vend du rêve. Surtout quand c'est une voiture et quand c'est en plus dans le luxe. Donc, on est en train de projeter le client dans un futur qu'il ne connaît pas encore. Et on parle de fonctionnalité, c'est vrai, mais ça reste par rapport à des choses. Quand la vente se concrétise ou s'approche de se concrétiser, on va avancer des arguments qui concernent l'après-vente, mais qui, là aussi, continuent à le projeter dans le rêve. On ne va pas parler de prix. On va lui dire que vous n'avez pas besoin de venir chez nous. On vient chez vous, on récupère la voiture, on l'entretient, on la bichonne et puis on vous la ramène. C'est ça ce qu'on lui propose. C'est ça ce qu'il attend de nous. Le prix dans le luxe est presque accessoire. C'est la substance service qui compte. Et c'est ça ce qu'on essaye de lui expliquer. Maintenant, ça, c'est programme A dans ma tête. Programme B, quand je suis assis devant un gars qui a une flotte de 120 sprinters à Tangier qui fait du transport de personnel et tous les soirs à 18h, on les voit comme ça, ce gars, je lui vends du profit. Je lui dis, quand tu achètes mon véhicule, tu gagnes de l'argent. Oui, c'est vrai que pour le prix de deux sprinters, tu peux t'acheter trois Renault Trafic. D'accord ? Mais voici pourquoi il faut que tu achètes un sprinter. Et là, on rentre dans les calculs. A plus B. Oublie l'étoile. Ce n'est pas ça qui va te faire vendre le truc. Si tu ne gagnes pas d'argent avec moi, ce n'est pas la peine qu'on travaille ensemble. Et on travaille sur ça et on démontre, A plus B, que c'est plus rentable. Bien sûr qu'il y a une composante et ça V dedans. Parce que le taux d'immobilisation d'un véhicule, quand la pièce n'est pas disponible, généralement, les gens le calculent très peu. Et j'ai fait des études très poussées avec les loueurs longue durée pour leur dire vos calculs de rentabilité, si vous ne prenez pas ça en considération, c'est complètement biaisé. Et on arrive à le faire quand même. Donc c'est pour ça que je dirais parler de la pré-vente, oui, mais avec les doses qu'il faut, selon les personas qu'il faut. Quand je vends du BYD, c'est une autre dimension. C'est que vous n'avez pas d'après-vente à faire quasiment. Si en fait vous venez pour un petit entretien et puis ça vous coûte un tiers de ce que va vous coûter un véhicule thermique. Et c'est ça ce que veut entendre le client. Et quand vous avez un souci, on est là, on le règle sur place, etc. Sur ces belles paroles, on vous remercie. Merci beaucoup pour vos interventions. A très très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –